La lumière est un phénomène physique, un transport d'énergie sans transport de matière. Dans son exception générale de lumière visible, elle est constituée de l'ensemble des ondes électromagnétiques perçues par la vision humaine, c'est-à-dire dont les longueurs d'ondes, dans le vide, sont comprises entre 380 nm, violet, et 780 nm, rouge, a. Par un effet d'adaptation des espèces vivantes à leur environnement, cette région du spectre électromagnétique, recoupe celle où l'éclairement énergétique solaire, est maximale à la surface de la Terre 1. La discipline qui étudie la lumière est l'optique. Comme les lois de la propagation de la lumière, sont largement semblables à celles des autres rayonnements électromagnétiques, d'autant plus que leurs longueurs d'ondes sont proches, l'optique s'étend souvent à d'autres ondes électromagnétiques situées dans les domaines infrarouges et ultraviolets, c'est ainsi qu'on parle de lumière noire. L'optique physiologique étudie plus particulièrement la perception de la lumière par les êtres humains. La photométrie relie les mesures physiques des rayonnements électromagnétiques à la vision humaine, la colorimétrie les relie à la perception des couleurs. Pour l'être humain, la lumière est indispensable à la vision, et tient une part importante du bien-être et de la vie sociale. L'éclairage est une spécialité artistique et industrielle, qui fait l'objet de normes légales. La lumière transporte une grande partie de l'énergie solaire jusqu'à la surface de la Terre, et maintient l'équilibre de l'environnement naturel, avec la régénération de l'oxygène par la chlorophylle des plantes. La lumière a une forte valeur symbolique, permettant de percevoir les objets avant de les toucher, elle s'associe, dans toutes les cultures humaines, à la connaissance et au progrès, philosophie des lumières. La lumière se déplace en ligne droite dans tout milieu transparent homogène, en particulier le vide ou l'air très sec. Elle peut en revanche changer de trajectoire lors du passage d'un milieu à un autre. Dans le vide, la lumière se déplace à une vitesse strictement fixe, et moins vide dans les autres milieux. L'affirmation « la vitesse de la lumière est constante » n'a de sens que dans le vide, ce qui est souvent sous-entendu. La lumière est un peu plus lente dans l'air, et notamment plus lente dans l'eau. Le principe de Fermat ou les lois de Descartes permettent de déduire les changements de trajectoire de la lumière, lorsqu'elle passe d'un milieu à l'autre en fonction de sa vitesse dans chacun des milieux. La lumière peut d'ailleurs être décomposée, les faisceaux prennent des directions différentes selon leur longueur d'onde, et donc selon leur couleur pour la lumière visible, en traversant différents milieux transparents, car la vitesse peut dépendre de la fréquence. La lumière n'est perçue par un récepteur que si elle va directement dans sa direction. Du point de vue physique, il est tout à fait indifférent qu'un rayonnement soit visible ou non. L'évaluation de l'effet d'un rayonnement électromagnétique sur l'éclairement est l'objet de la photométrie. Ces études, entreprises depuis le XVI siècle, ont abouti à l'établissement de courbes ou de tables d'efficacité lumineuse spectrale. On peut ainsi, connaissant la puissance d'un rayonnement pour chaque longueur d'onde, calculer son effet lumineux. Plus pratiquement, avec un capteur muni d'un filtre, optique, approprié, on peut mesurer un flux lumineux, ou un éclairement lumineux lorsque le niveau lumineux est suffisant, vision photopique, l'être humain distincte des couleurs, correspondant à la répartition spectrale des lumières qui lui parviennent. La vision est une perception complexe, une activité cognitive dans laquelle plusieurs aires cérébrales collaborent, comparant les sensations à celles enregistrées dans la mémoire, avec plusieurs effets en retour. En particulier, la vision des couleurs s'adapte à l'éclairage ambiant, de façon à attribuer aux objets une couleur, même si, du fait d'une variation de la lumière, la rétine reçoit des rayonnements différents. L'être humain est trichromate, son œil comporte trois types de récepteurs, dont la sensibilité spectrale est différente, les différences entre leurs réponses, est à la base de la perception des couleurs. Par conséquent, deux lumières de composition spectrale très différentes, peuvent être perçues comme étant de la même couleur, si leur influence sur les trois types de récepteurs est égale. On dit alors que les lumières sont métamères. C'est cette particularité que l'on exploite dans la photographie et l'impression en couleur, ainsi que dans les écrans de télévision et d'ordinateur. Avec trois couleurs bien choisies, dites couleurs primaires, on peut créer, soit par synthèse additive, soit par synthèse soustractive, la perception de très nombreuses couleurs. L'étude de la perception des couleurs, selon les caractéristiques physiques du rayonnement lumineux, est l'objet de la colorimétrie. En 1678, Christian Ouijan propose une théorie ondulatoire de la lumière, publiée en 1690, dans son Traité de la lumière. En 1801, Thomayum expérimente la diffraction et les interférences de la lumière. En 1821, Augustin Fresnel énonce que la conception ondulatoire de la lumière, est seule capable d'expliquer de façon convaincante tous les phénomènes de polarisation en établissant la nature transversale des ondes lumineuses. En 1850, Léon Foucault fait prévaloir la théorie ondulatoire sur la théorie corpusculaire newtonienne avec son expérience sur la vitesse de propagation de la lumière. Il faudra attendre les travaux de James Clerk Maxwell pour expliquer le phénomène ondulatoire. Il publie en 1873 un traité sur les ondes électromagnétiques, définissant la lumière comme une onde qui se propêche sous la forme d'un rayonnement qui est la petite partie de l'ensemble du rayonnement électromagnétique, qui coïncide avec la région d'énergie maximale du rayonnement solaire. Dans ce rayonnement, les limites du spectre visible sont imprécises. L'efficacité lumineuse spectrale, varie un peu d'une espèce à l'autre. Certains oiseaux et insectes distinguent des ultraviolets, invisibles pour l'homme. Les infrarouges suffisamment intenses donnent une sensation de chaleur sur sa peau. Du point de vue de la physique, que le rayonnement soit perçu n'en a pas d'importance, le spectre électromagnétique s'étend, au-delà des infrarouges, vers les ondes radio, et au-delà des ultraviolets, vers les rayons X et gamma. Les équations de Maxwell permettent de développer une théorie générale de l'électromagnétisme. Elles permettent donc d'expliquer aussi bien la propagation de la lumière que le fonctionnement d'un électro-aimant. Pour les cas simples, les lois de l'optique géométrique, décrivent bien le comportement des ondes, on démontre que ces lois sont un cas particulier des équations de Maxwell. Cette description classique est la plus utilisée pour expliquer la propagation de la lumière, y compris des phénomènes compliqués, comme la formation d'un arc-en-ciel ou les fentes de l'homme. Newton avait développé une théorie purement corpusculaire de la lumière. Elle fut rejetée avec la mise en évidence de phénomènes d'interférence, dont certains cas, additionnés de sources de lumière donnent de l'obscurité, ce qui n'est pas explicable par une théorie corpusculaire. La physique du XXe siècle a montré que l'énergie transportée par la lumière est quantifiée. On appelle photons le quantum d'énergie, la plus petite quantité d'énergie, indivisible, qui est aussi une particule. La mécanique quantique étudie la dualité en particule, ou en corpuscule. Le modèle pertinent dépend des conditions de l'étude. Si on considère le déplacement d'un seul photon, on ne peut connaître qu'une probabilité d'arrivée en un point. Sur un très grand nombre de photons, chaque lieu d'arrivée est illuminé avec une intensité proportionnelle à la probabilité, ce qui correspond au résultat de la théorie ondulatoire. Les applications d'arrivée en ce qui se rendait la théorie en ce qui s'arrêtent. Le modèle pertinent en ce qui se prit, ce qui se rendait l'impact, ce qui se rendait l'impact, ce qui se rendait la théorie en ce qui se rendait la théorie. Sous-titrage ST' 501